Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou mes beautés ! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui c'est test time ! Et en fait j'ai envie de vous faire une battle entre le nouveau Blotirazzi de Beauty Blender et les feuilles matifiantes de ELF. Donc en gros les deux systèmes visent à matifier le teint pendant la journée au travail lorsqu'il fait chaud et là on va rentrer en plein dans les grandes chaleurs du coup bon moi j'ai la chance de voir la climat au travail mais il n'en reste pas moi que j'ai la peau mixte et grosse et qu'à 11h j'ai déjà le teint qui brille de mille éclats du voilà ma peau un petit peu capricieuse donc en gros j'ai déjà testé l'un et l'autre mais aujourd'hui en fait je sors du boulot et voilà ce à quoi se ressemble du coup on va pouvoir tester en live sur un côté et puis l'autre mais je vais déjà vous donner entre guillemets mon ressenti sur les deux donc ça je l'ai acheté pour le prix de 15 euros chez Sephora je crois ou 16 euros et j'ai eu à moins 25% et ça ça coûte 1 euro ou 1,50 euros sur le site de ELF alors déjà le prix comment te dire bref ça c'est lavable et ça c'est à usage unique cependant en termes de on va dire déjà de bactéries j'opte déjà pour ça plus que ça parce que ça ça me fait mal au coeur en fait de remettre du fond de teint sur la truc et puis de voilà quoi donc heureusement que c'est lavable mais c'est pas le truc que tu vas mettre naturellement dans ta machine à laver tous les jours avec tes vêtements donc à l'intérieur on en a deux voilà deux petites éponges comme ça ça se présente comme ça et avec un miroir donc déjà en fait en gros il suffit que tu mettes la face fond de teint sur le miroir pour qu'au final ça te cradose le miroir donc déjà voilà quoi c'est pas topissime alors que ça bon c'est sûr c'est une feuille il te faut le miroir à côté donc moi j'ai l'avantage d'avoir un miroir aux toilettes et en fait tout simplement on vient appliquer voilà tu vois le tu vois tu vois là tu vois tu vois ce que ça donne donc autant te dire que alors moi personnellement je connaissais déjà mais c'est cool si je vous fais la vidéo comme ça je connaissais déjà le principe étant donné que j'en ai acheté en Thaïlande lorsque je vivais là-bas donc c'est très répandu en Thaïlande étant donné qu'il fait très chaud les Thaï elles ont l'habitude d'utiliser ce type de produit c'est arrivé que très que très donc moi je connais ça depuis 2007 ce n'est arrivé que très tard ici en France donc en gros j'utilise plusieurs feuilles là c'est parce qu'en fait j'essaye de tout faire mais en général j'en utilise 3-4 il y en a si je ne me trompe pas 50 à l'intérieur donc je préfère au niveau hygiénique parce qu'une fois qu'il est passé hop tu le mets à la poubelle et c'est beaucoup mieux ensuite pour ce qui est du thé vert parce qu'elles sont enrichies en thé vert ces feuilles matifiantes je n'ai pas vu particulièrement les bienfaits du thé vert dedans ça vous avoue que moi en général le thé je le bois plutôt que voilà donc effectivement je ne peux pas vous parler de l'effet je ne sais pas si c'est rafraîchissant non c'est évident c'est juste au thé vert tout simplement par contre alors je le fais vers 11h au travail mais par contre il faut que je réitère l'opération à 3h j'ai déjà une peau assez bien costaud je n'aime pas du tout briller alors que ça je veux dire que ce soit l'un ou l'autre dans tous les cas il faut que je matifie plusieurs fois dans la journée donc de ce point de vue là elles sont aussi efficaces l'une que l'autre c'est méthode donc voilà en gros il faut voir un peu le budget qu'on a à mettre là dedans je sais que certaines n'ont pas forcément la possibilité de de trouver ces petites choses là en vente chez Sephora mais n'ont pas forcément envie non plus d'investir 16 balles pour ça j'en conviens la seule alors il y a des bons et du moins bon dans tout c'est à dire que ça bon bah tu le jettes et c'est à dire que tu peux pas le réutiliser pour autre chose alors que ça si tu en détournes l'usage tu peux le mode enfin le l'humidifier si aux toilettes tu as un robinet pour vous voyez moi j'ai des lunettes donc en général j'ai la trace des lunettes donc tu l'humidifies et tu comment dire tu tapotes pour reparsemer de fond de teint ce qui te reste voilà donc après ça peut être pas mal comme un beauty blender en fait pour revenir corriger les endroits où il n'y en a plus du fond de teint clairement des fois ça ça s'en va ça migre donc voilà ça c'était pour les deux aspects positifs et négatifs de chaque produit mais j'avouerai que ma tendance va plus pour ça parce que vous savez comment je suis les bactéries j'aime pas donc en gros je prends ça je me matifie je mets à la poubelle je me lave les mains tout simplement j'apprécie beaucoup pour le prix franchement il n'y a rien de mieux que ça parce que c'est à tout petit prix en plus il suffit que vous ayez autre chose à commander sur le site ELF j'ai envie de te dire et puis c'est bon mais ouais ça j'ai beaucoup aimé plus que ça j'avouerai entre les deux voilà quoi les deux sont bien ils font le job tous les deux mais je préfère ça et puis aussi parce que j'ai été habituée à ça plus jeune donc je reste sur ce modèle là et c'est vrai que j'en ai pas trouvé à si petit prix ailleurs donc tout ce que j'ai vu c'était vraiment la peau du derche donc là 150 pour 50 feuilles ça va encore c'est pas la mort et si vous voulez vraiment l'astuce pour matifier il n'y en a pas quoi parce que si vous voulez vous prenez un poudrier avec une poudre matifiante ça va rajouter de la matière donc c'est pas le but là c'est vraiment de retirer l'huile excédentaire sur la peau donc voilà c'était tout ce que j'avais à vous dire pour ce petit produit j'espère que cette revue en aura aidé certaines parce que c'est vrai que moi j'ai tendance vraiment à briller énormément et je ne m'aime pas je ne m'aime pas dans la journée donc tout le monde ne fait pas attention à ça heureusement parce que sinon on aurait vraiment des soucis mais voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et puis pour l'heure n'oubliez pas que la vie est mal en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao are you listening damn